All right, tu t'apprêtes à mettre à vendre ton condo, tu te demandes par où commencer, qu'est-ce que je fais pour débuter ma mise en marché. Première des choses, c'est de se préparer avant la mise en vente. Donc, avoir une idée où on veut aller après avoir vendu la propriété, bien se préparer, choisir son courtier ou décider de savoir est-ce que je vends par moi-même ou je vends avec un courtier immobilier. Si tu prends un courtier, ça te prend un courtier qui va être spécialisé dans le secteur et spécialisé dans les copropriétés, jamais tu veux t'assurer d'aller chercher le maximum. Je le répète, condo, c'est une niche. Donc, ça prend quelqu'un qui fait ça à tous les jours. Ça, c'est étape 1. Puis pour bien se préparer, ça va te prendre tous les documents de copropriété des deux dernières années. Chaque offre d'achat que tu vas recevoir va les demander. Prépare-toi à les demander tout de suite. Lire la documentation si jamais tu n'as pas assisté aux assemblées, ce qui arrive très souvent. Donc, prends le temps de les lire, savoir combien on a dans le fonds de prévoyance, c'est quoi les PV des deux dernières années, les minutes, les états financiers, etc. Étape numéro 2, ça va être de faire l'évaluation de la valeur marchande de la copropriété. Non pas l'évaluation municipale, non pas l'évaluation selon la banque ou l'évaluateur agréé, mais un évaluateur d'une évaluation marchande. Donc, mes comparables vendus dans le secteur dans les 6 derniers mois. Si tu es capable d'en avoir assez dans les 3 derniers mois, c'est encore mieux. Et puis, dans la copropriété, c'est important aussi de garder le pied carré de l'unité, les ajouts, la direction. C'est tous des éléments que les acheteurs qui cherchent une copropriété vont rechercher ou vont regarder. Donc, comparer des pommes avec des pommes. Une fois la valeur marchande établie, choisissez la juste valeur marchande et non pas une valeur plus haute que le prix. Une fois que l'évaluation est faite, on signe le contre-cottage. On prépare la fiche descriptive, pinpoint, ça veut dire quoi? Point par point, short and sweet. Les gens regardent 2-3 photos, sont satisfaits, ils vont aller voir plus bas. Si jamais ils ne le sont pas, ils ne vont pas prendre le temps de tout lire. Donc, on commence avec la description. En premier, on va parler, c'est qui notre clientèle? C'est comme notre vitrine dans un magasin, on signe notre clientèle directement. Ensuite de ça, point par point, la description, les points forts de la propriété. Et dernièrement, proximité, qu'est-ce qu'on retrouve proche? Les gens, des fois, ils ne viennent pas du secteur, ne connaissent pas le coin. Donc, short and sweet, straight to the point, OK? Après ça, on va aller voir, est-ce que ça vaut la peine de faire un petit staging ou de faire un petit coup de pinceau avant de faire prendre les photos? À toi de déterminer. Une fois qu'on a pris la décision, est-ce que si jamais on faisait des rénovations ou autre avant la mise en marché, on va faire passer le photographe. Ensuite de ça, avoir un itinéraire prêt déjà pour faire les visites. C'est quoi mon horaire? C'est quoi mon agenda? À partir de quel moment est-ce que je vais planifier ma mise en marché? On lance la machine, met la publicité vendue, commence à faire le marketing pour la vente de la propriété. Boom! On accepte un offre d'achat, c'est vendu. C'est pas mal ça le processus pour vendre ton condo. Et je te dirais, je vais mettre l'emphase sur un point, étudier des comparables qui sont très niche, qui sont similaires, peut-être dans le même tour, vraiment aller vraiment dans le niche pour du condo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada